Ce soir, David Abbassie, écrivain historien, reçoit M. Jacques Meillard, membre honoraire du Parlement et maire de Maison Lafitte, et également président du Cercle Nation et République. Cher M. Jacques Meillard, bonsoir. Comment allez-vous, mon cher ami ? Oui, bonsoir M. Jacques Meillard. Comment allez-vous ? Je vais très bien, surtout quand je vous parle. Nous sommes ravis de vous avoir ce soir. Je sais que vous êtes très loin de Paris, mais je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation. Alors Jacques Meillard, c'est un homme politique exceptionnel et très courageux, comme je l'avais dit plusieurs fois. Vous savez, quand vous êtes engagé en politique, il faut avoir de la cohérence et avoir, je dirais, de la persévérance. Et donc le courage, je dirais, c'est une donnée de base. Si vous n'avez pas le courage de défendre vos convictions et de continuer la ligne politique que vous avez choisie parce que vous estimez que cela correspond à la défense de l'intérêt général et notamment à la défense des intérêts de la France, eh bien à ce moment-là, il ne faut pas faire de la politique, il faut rentrer au couvent. Bravo, c'est admirable, c'est admirable. Monsieur Jacques Meillard, je viens de recevoir votre email. C'est toujours révolutionnel, on peut dire, dans notre monde d'aujourd'hui. Alors concernant notre conflit, on peut dire, économique et politique avec les Américains, vous, vous avez passé dix ans de votre vie à la direction des affaires juridiques de Quai d'Orsay, et plusieurs fois opposé aux Américains. Mais presque toujours, le gagnant, c'était les Américains. Cette avancée des volontés des Américains en Europe, et surtout, surtout, monsieur Meillard, en France, ça vient d'où ? Ça vient d'où cette force de pouvoir imposer toujours leur volonté ? Vous savez, il existe dans la nation américaine, il ne faut jamais l'oublier, une volonté d'exister et une volonté d'avoir la vérité. C'est toujours le même problème. C'est une nation croyante, in God we trust. C'est une nation qui, bien évidemment, s'est faite très souvent à l'encontre des autres, à savoir des Anglais d'abord, et ensuite, elle a inventé la doctrine Monroe pour interdire aux Européens de s'occuper des affaires américaines. Mais c'est une nation dans laquelle l'idée de vérité, l'idée de vertu a toujours prédominé, même si, en réalité, cette idée de vertu cache la volonté d'imposer ses propres conceptions au monde. Je crois que la faute aujourd'hui des Américains est de croire qu'ils sont toujours les faiseurs de rois. Ils ne sont plus les faiseurs de rois. Et ça, c'est grave. Nous l'avons été, nous aussi, Français. Nous avons eu à un moment l'hubris, c'est-à-dire la volonté d'imposer nos vues, bien évidemment, au monde entier. Tout cela, ça a disparu. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère des puissances relatives, mais les Américains ont gardé véritablement cette conception de la vertu et cette conception où, eux, ils sont la vérité et bien évidemment où le reste du monde doit reconnaître qu'ils sont les meilleurs. Et donc, ça, ça ne peut pas durer. Ça ne va pas durer. Et à mon avis, les Américains vont avoir des grandes difficultés, y compris conceptuelles. C'est-à-dire qu'ils, et ça, ça a déjà commencé chez beaucoup d'Américains, ils constatent que le monde n'est pas une pâle copie de ce qu'ils voudraient être. Donc, je crois qu'ils vont rentrer dans une crise quasiment existentielle vis-à-vis du reste du monde, d'où parfois la volonté d'isolationniste. Mais ça, je n'y crois pas. Parce que les États-Unis et aucun pays au monde ne peut être isolationniste aujourd'hui, car nous vivons dans un village planétaire où toutes les interactions agissent sur chacun des États au monde et nous ne pouvons pas ignorer le monde extérieur, mais nous devons trouver un modus vivendi, un modus de relation qui n'est plus celui de l'impérium et qui est de réinventer un certain nombre de règles multilatérales. Pourquoi la France seule se trouve à être opposée aux Américains, même depuis Charles de Gaulle à ce jour ? Pourtant, nous savons très très bien que les Anglais, les Américains, ils ont aidé la France dans notre combat contre les nazis. Mais pourquoi la France est toujours seule depuis de Gaulle à ce jour-là ? Et nous n'avons jamais des alliés forts face aux Américains en France, c'est-à-dire en Europe surtout, vous voyez, mon cher ami. La France avait une politique indépendante. Aujourd'hui, j'ai des interrogations sur la politique étrangère de mon pays et je ne suis pas certain qu'elle ait cette volonté de vouloir, comme dirait M. Védrine, c'est-à-dire cette volonté d'exister par elle-même et non pas, je dirais, dans une alliance où elle est contrainte. Je suis navré de dire que sur beaucoup de cas, la politique du président Macron ne correspond pas, selon moi, à la défense des intérêts français et qu'il a trop souvent, et on l'a vu notamment dans le début de son quinquennat, voulu, je dirais, faire du charme aux Américains. On a eu ce voyage à Washington dans lequel, véritablement, il courait, il était pris par la main par le président Trump, qu'il l'a même épousté, n'est-ce pas, en lui trouvant qu'il avait des petites choses sur son costume, et donc ce n'est pas acceptable. Et donc, je suis convaincu aujourd'hui que le président Macron se dit, il y a un problème avec les États-Unis, il s'est d'ailleurs ensuite un peu opposé au président des États-Unis sur la notion de climat, sur l'histoire du réchauffement climatique, mais il n'en demeure pas moins que dans des sujets aussi importants que, par exemple, la question iranienne et la volonté des Américains d'imposer des sanctions, même si la France essaye de trouver une médiation en ayant envoyé notamment un ambassadeur pour essayer de convaincre les Iraniens de revenir à la table de négociation, il n'en demeure pas moins que sur de très nombreux sujets vis-à-vis de la Russie et autres. La France n'a pas véritablement marqué son indépendance vis-à-vis des Américains, ce que je regrette. Vous savez, il y a une formule que je cite souvent, qui est celle de Virgile, qui remonte donc à 2000 ans, et qui dit qu'on ne doit pas avoir de confiance dans l'alliance avec un puissant. Eh bien, aujourd'hui, moi, je n'ai pas confiance, effectivement, dans les États-Unis d'Amérique, car ils utilisent des moyens, notamment les lois extraterritoriales, pour imposer leurs droits, faire des procès aux États-Unis, aux entreprises françaises ou européennes, et en réalité, démanteler des entreprises françaises et européennes pour imposer leurs propres choix. C'est de l'impérialisme économique, c'est de l'impérialisme tout court. Donc, aujourd'hui, je le dis comme je le pense, même si je peux admirer un certain nombre d'Américains, même si les États-Unis sont un grand pays avec des gens qui sont très intéressants sur le plan culturel, sur le plan, je dirais, scientifique, il n'en demeure pas moins que je me méfie sérieusement des politiques américaines qui risquent de nous mener dans le mur. L'affaire iranienne est topique à ce propos parce qu'elle démontre qu'en réalité, les Américains ont agi de manière unilatérale et conduisent l'Iran dans une impasse, car les sanctions économiques sur l'Iran sont catastrophiques, bien évidemment, sur le peuple iranien. Et donc, je comprends parfaitement aujourd'hui les Iraniens qui disent « maintenant ça suffit ». Et nous, devant nous, Français, marquer notre distance vis-à-vis de Washington, tout comme vis-à-vis de Moscou dans un certain nombre de cas, et avoir notamment au Proche et au Moyen-Orient une politique totalement indépendante, car nous avons des intérêts spécifiques et notre intérêt, ce n'est pas de coller à la politique américaine. Mais quand même, M. Jacques Myard, vous savez, la force et le pouvoir des Américains en Occident, en Europe, et surtout, je vous le dis aussi, dans notre pays, en France, est tellement énorme, cette force cachée, que si on déclenche des guerres économiques, politiques contre les Américains, on peut constater que, justement, derrière, il y aurait des problèmes, on peut dire, des protestations, des contestations, et puisqu'on va être francs, puisque vous êtes un homme politique franc, je parle avec M. Jacques Myard, qui a le courage de dire certaines choses que les autres ne disent pas. Alors, grâce aux médias, grâce aux économies, et beaucoup d'autres choses, vous savez, cher M. Myard, que la France, comme l'Europe, en est dépendant au dollar des Américains, que Charles de Gaulle disait, ce n'est que du papier. Pourtant, on sait, ce n'est que du papier, mais pourtant, on est lié à ça, et pourtant, nous pouvons constater que le 11 novembre, dès que Trump quitte la France, et le 17 novembre, les manifestations des gilets-jeans, ça commence, et eux, ils vont tuer Macron, mais quand même, sur l'Iran aussi, jusqu'à aujourd'hui, seule personnalité politique et dirigeant européen, qu'officiellement, il a resté assez fort, de toute façon, devant les Américains, c'est Macron, M. Myard, de l'autre côté, de l'autre côté, dans la guerre aussi, quand il voulait ramener la France contre la Syrie, et après même l'Iran, par l'Arabie saoudite, commandée et financée, encore, Macron n'a pas entré dans cette jolée, et surtout, vous vous rappelez, au moment qu'ils ont frappé la Syrie, que la France avait dit, moi aussi, nous sommes dedans, Poutine, il a dit, aucun missile français, c'est-à-dire, Macron, il n'a pas fait la guerre, à l'époque, en parlant, il a parlé, même ministre de l'Intérieur, pardon, de la Défense, on a posé la question, il n'a pas bien répondu, quand même, cher M. Jacques Myard, il y avait une volonté, de rester en face, des États-Unis, concernant plusieurs points, surtout qu'actuellement, comme vous pouvez constater, la France, surtout Macron, il a des problèmes avec les Britanniques, surtout, avec l'arrivée de Johnson, encore, copain de M. Trump, et surtout, quelques conflits de parole, avec l'Allemagne, et tout ça, et tout ça, c'est puisque, c'est vrai, vous avez raison, Macron, lui, il veut peut-être rester, un peu, loin des politiques, imposées par les Américains, mais de l'autre, entre parenthèses, je veux vous dire, je veux vous dire, moi, je ne pense pas que, notre ministre des Affaires étrangers, est 100% obéissant à notre président, ça, ça, on dirait, après 10 ans, on va le comprendre, mais quand même, sur certains d'autres points, aussi, Macron, surtout l'Iran, l'embargo, il a contesté, mais c'est vrai, il n'a pas avancé trop, puisqu'il était seul en Europe, personne ne l'a pas écouté, mais de l'autre côté, quand il a parlé de l'armée européenne, les Américains n'ont pas aimé, et surtout, beaucoup de tweets officiels, de Trump, contre notre président, ça montre cette volonté, de Macron, qu'il va faire face, mais il a deux problèmes, un, en Europe, on ne suit pas, deuxièmement, en France, médias, américains, je veux le dire, David Abbassi, il va le dire, médias qui se manipulaient, et même, quelques forces financières, ils entrent, dans la politique, de ce que nous pouvons constater, depuis quelques mois, ils imposent, leur volonté, de perdre du temps, d'Elysée, sur certains points, qu'ils ne peuvent pas, arriver, à ce qu'ils veulent, et surtout, qu'en Europe, je veux insister, il est seul, M. Umillard. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Jacques Mayer ? Les Etats-Unis sont certainement, une très grande puissance, mais ce n'est plus une hyperpuissance, puisque nous avons vu, que notamment en Irak, ils ont véritablement, pas résolu tous les problèmes, en Afghanistan, encore moins. Donc, vous voyez bien, aujourd'hui, qu'il faut distinguer, ce qui est véritablement, la réalité du monde, dans laquelle il y a, une multiplicité de nations, et une puissance, puissante, comme les Etats-Unis, mais qui ne peut pas résoudre, tous les problèmes. Donc, ce n'est pas en voulant imposer, ses propres désirés d'atta, sa propre politique, ses propres concepts, qu'on va véritablement, pouvoir trouver, des compromis, dans le monde, et notamment, au Proche et Moyen-Orient. Je constate, aujourd'hui, que M. Macron, commence à réaliser, que les Américains, vont trop loin. Mais, à qui la faute ? Parce qu'il a fait la cour, aux Américains, au début du quinquennat. Et il aurait dû marquer, véritablement, parce qu'il est le président, de la République française, l'indépendance de la France, et je n'ai pas senti, véritablement, cette volonté. Peut-être, aujourd'hui, qu'il va en changer. Mais ce qui est certain, je vais vous dire une chose, les Etats-Unis sont puissants, mais je peux vous dire que la France a une capacité, celle d'entraîner. Elle est une puissance, qu'on va dire moyenne, elle est la cinquième, ou sixième puissance économique, au monde, mais elle a cette capacité, où elle est écoutée, et elle a la capacité, d'entraîner les autres. On l'a vu, notamment, avec la politique de Jacques Chirac, sur l'envahissement américain, en Irak, où il n'a pas suivi les Américains, et il a marqué son refus. Et c'est ce que doit faire, la France. Aujourd'hui, dans l'affaire iranienne, où je vois que les Américains ont pris des sanctions à l'égard de l'Iran, c'est une faute. C'est une faute, parce que ça ne résout pas le problème. Ça fortifie le parti dur à Téhéran, les conservateurs, les passe-d'Aran. Et donc, bien évidemment, si jamais il y a des incidents forts, et qu'il y a véritablement des incidents dans le golfe d'Ormuz, et qu'il y a des réactions qui ne sont plus contrôlées, on risque d'avoir un conflit généralisé au prochain Moyen-Orient. Ce n'est pas l'intérêt ni d'Israël, ni des Américains, ni de l'Iran, et ni même de l'Arabie saoudite, qui est véritablement un État faible. Ne jamais oublier aujourd'hui que MBS en Arabie saoudite n'a pas véritablement la maîtrise totale de son pays, car il y a de multiples incidents, il y a une montée des terrorismes, il y a véritablement des tensions très fortes. Et bien sûr, il y a encore le conflit en Syrie, avec la position de la Turquie, qui s'est éloignée des Américains. Donc, véritablement, tout risque de dérive dans le détroit d'Ormuz, au Proche et au Moyen-Orient, ne fera qu'à graver la situation. J'ai un jour fait un colloque avec le Cercle Nation et République que je précide, et j'avais posé la question à tous les experts, y a-t-il une possibilité de paix au Proche et au Moyen-Orient ? Et bien aujourd'hui, je peux dire avec une certaine certitude que la paix est en train de s'éloigner. C'est tout à fait dramatique, car on voit monter les tensions, et on voit très bien qu'il y a de la part de Trump une politique extrêmement risquée, une politique d'apprenti sorcier. Et la France doit véritablement dire non. Elle doit dire qu'elle ne peut pas suivre la politique américaine. Elle doit prendre des initiatives, ce que Macron a commencé à faire en envoyant son conseiller diplomatique Bonn à Téhéran pour trouver des solutions. Mais elle doit véritablement prendre des positions très fortes et le dire très clairement. Vous savez, les Américains, je les connais, parce que si vous leur dites non fermement, ils sont capables de changer d'avis, car c'est un peuple qui résonne. Et il n'y a pas une politique étrangère américaine. Il y en a plusieurs. Il y a celle du Pentagone, il y a celle du département d'État, il y a celle du département du commerce, il y a celle de la Maison Blanche, et parfois elles ne sont pas en ligne. Donc il faut profiter, je dirais, de ce qu'est la politique étrangère américaine pour leur dire non, évitez, ne mettez pas de l'essence sur le feu au Proche-Orient. Et ça, j'attends que mon gouvernement, j'attends que la France le dise avec fermeté. Nos amis, nous sommes avec M. Jacques Millard, j'ai le plaisir de l'aborder ce soir avec nous. En tapant ici et maintenant.com, même à bordé de vos smartphones, dans le monde entier, vous pouvez voir M. Jacques Millard, bien sûr les photos, et l'écouter, et sur 952FM, ici et maintenant. M. Jacques Millard, une chose que je veux vous confier, c'est-à-dire, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un secret, mais je veux vous dire ça, et je sais que vous n'êtes pas peut-être au courant. Vous savez, Élisée, qu'est-ce qu'il a dit récemment aux certaines critiques, on peut dire peut-être, du président iranien, Nassar Rouhani, comme vous venez de dire aussi, pourquoi la France ne fait pas assez concernant cette question d'embargo. Élisée, il a répondu. Il a dit, il a dit, pas que d'or, c'est Élisée. Il a dit, moi je suis pour garder, et j'insiste pour garder cet accord avec l'Iran. Mais de l'autre côté, nous avons des problèmes que certaines banques, c'est-à-dire le finance, et l'industrie française, ont, ils quittent l'Iran sous la pression des Américains. C'est-à-dire, cher M. Millard, vous êtes un politicien, vous êtes un homme politique, vous gérez une ville, ici, en France, vous êtes un dirigeant, de toute façon, vous êtes au courant, quand vous voulez faire quelque chose. Mais il y a, les autres, dans votre pays, qui ne vous permettent pas, ne laissent pas, et ils sont sur l'écoute économique des Américains, surtout, surtout, imaginez-vous, plusieurs milliards de dollars, les banques américaines, ils ont payé, les banques européennes, surtout français, ils ont payé aux Américains, comme des amendes, plusieurs milliards, BNP, et d'autres banques. Pourquoi tout ça ? puisqu'ils n'ont pas respecté certaines règles qui étaient imposées par les Américains. Alors, aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ça, la volonté de Macron, c'est la paix, la volonté de Macron de ne pas respecter cette cassure d'accord avec l'Iran qui a été signée par Obama, mais malheureusement, c'est l'industrie française qui est internationale maintenant et les banques qui sont internationales maintenant, ils n'écoutent pas Macron, ils écoutent Trump. Qu'en pensez-vous à ce sujet, cher monsieur Jacques Mia ? Alors, le problème des sanctions, le problème de l'extraterritorialité américaine est un scandale, c'est une violation du droit international. Et là, je pense qu'il nous faut agir très fermement et dire aux Américains, si vous ne cessez pas cette politique, nous allons prendre des contre-mesures. Et moi, j'avais proposé, je vous le dis, de demander des comptes à Goldman Sachs qui a falsifié les comptes de l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne. Vous savez, je vais vous dire une chose, les Américains ne respectent que ceux qui leur disent non. Et si, effectivement, nos entreprises ne sont pas soutenues par le gouvernement français, par les gouvernements européens pour s'opposer à la politique extraterritoriale avec des sanctions contre Cuba, contre l'Iran, contre beaucoup d'autres embargos ou États qui font l'objet des embargos, eh bien, effectivement, les Américains vont continuer. Donc, il y a un moment, il faut dire non et il faut bloquer les Américains. Et ça, c'est jouable. Mais il faut une volonté politique. Et cette volonté politique, aujourd'hui, je ne la vois pas ni en Europe ni même véritablement en France. c'est possible de bloquer les Américains parce qu'on peut très bien mettre en place et ça a commencé au niveau européen des transactions en euros. On peut ensuite prendre des contre-mesures contre les intérêts américains et leur dire puisque vous faites ça, puisque vous empêchez nos entreprises d'exporter et de pouvoir travailler en Iran, eh bien, vous aurez aussi des difficultés avec vos entreprises. Et là, je suis certain que M. Trump, avec, je dirais, son côté de baroudeur et son côté de négociateur commercial, eh bien, il sera obligé de regarder la réalité en face. Si nous ne prenons pas des contre-mesures, c'est-à-dire que si nous ne tapons pas sur les intérêts américains en Europe, ce s'appelle des rétentions en droit international, eh bien, les Américains continueront leur politique véritablement impérialiste. Et aujourd'hui, je regrette que les gouvernements européens ne se défendent pas davantage. C'est une question de volonté politique. Lorsque j'étais à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, eh bien, j'ai bloqué les Américains à plusieurs reprises. C'est parce qu'il y avait une volonté politique du gouvernement français, ça a commencé avec Giscard d'Estaing, ça s'est continué avec Mitterrand, tout en étant les alliés des Américains de dire non, ça nous ne l'acceptons pas et les Américains ont calé. C'est jouable. Eh bien, M. Trump, il peut aussi caler parce que le monde n'est pas, je dirais, Trumpiste. Le monde est divers. Le monde est fait de nations qui veulent être libres et ce n'est pas, y compris les Américains avec la force qu'ils représentent, qu'ils vont pouvoir gouverner, ce n'est pas vrai. Il y a un, je dirais, un adage que je cite souvent, il n'y a jamais de corrélation entre la taille et la puissance. C'est une question de volonté politique, c'est une question de cohérence dans la politique qui doit être menée. Eh bien, c'est jouable. La France a cette possibilité. J'avais demandé, d'ailleurs, qu'on puisse faire un arbitrage inter-étatique sur la base de la convention d'établissement franco-américaine qui est violée par les Américains sur les sanctions extraterritoriales. C'est le seul moyen d'amener les Américains à la raison. Aujourd'hui, l'hubris de M. Trump a dépassé les bornes. Eh bien, il doit comprendre que le monde n'est pas servile des Américains et vous savez, il ne fera pas la guerre parce qu'il y a des limites. Il sait très bien qu'il bluffe. On l'a vu notamment dans les rapports entre les États-Unis et le Mexique où il a tapé du poing sur la table, il a dit je vais tout casser et puis finalement, il a négocié avec les Mexicains et ils ont trouvé un accord. Donc, c'est parfaitement jouable. Mais c'est une question de présentation et c'est une question de fermeté politique vis-à-vis des Américains. Aujourd'hui, les Américains, par certains côtés, ne sont plus nos alliés, ils sont nos adversaires, ce n'est pas acceptable. À mon avis, les choses doivent changer à Washington car ils vont avoir véritablement des déceptions. Monsieur Jacques Mérard, vous avez bien dit et bien précisé certains points qui sont importants mais il y en a deux points peut-être. D'abord, je crois que le président Macron, sans aucun doute, il vous a écouté puisque vous aussi comme un maire de la France, député, sans aucun doute, vous avez envoyé vos propositions à l'Élysée et c'est pour ça que le président Macron a imposé la taxation que nous sommes au courant concernant certains comme Amazon, Google, etc. Et après ça, malheureusement, vous pouvez constater et surtout dans votre dernière déclaration, vous aussi, vous précisez ça, que les Américains aussi, ils jouent le jeu et aussi, ils vont taxer les produits français, etc., etc. C'est-à-dire, dans cette guerre économique, comment nous pouvons faire que la France devienne plus forte et surtout en Europe, certains d'autres pays européens, ils soutiennent cette volonté de faire face comme adversaires, comme vous venez de dire, avec les Américains. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les annonces de M. Trump pour taxer les vins français, tant pis pour lui, parce que de toute façon, ce sont les consommateurs américains qui payeront et qui continueront à boire des vins français parce que les Américains, il y a une différence entre les goûts culinaires et onologiques américains et la volonté de M. Trump. Donc, il ne faut pas croire que ça va être très efficace. En revanche, moi, je ne vois pas pourquoi la France ne taxerait pas les GAFAM parce que ce sont des multinationales qui mangent, je dirais, dans toutes les crèneries du monde et qui, bien évidemment, ne payent aucun impôt. Donc, ça, ça ne peut pas durer. Le problème que nous avons aujourd'hui dans la finance internationale, ce sont aussi les multinationales. Les multinationales, vous le savez très bien, elles ne sont ni françaises, ni iraniennes, ni américaines, elles sont multinationales. D'ailleurs, la dernière fois que je suis passé aux États-Unis, je n'ai jamais eu autant de critiques sur les politiques d'embarqueur américaine que par les multinationales américaines. Donc, vous voyez bien qu'elles sont apatrides. Mais il y a un moment, il faut que les multinationales obéissent aux règles des États parce que ça ne peut pas continuer parce que les multinationales, elles sont tout. Elles font du fric, elles font de l'argent, elles font des finances, mais elles ne sont pas démocratiques. Donc, je suis désolé, ce n'est pas véritablement la finance internationale qui doit gouverner, il y compris la démocratie française, la République française, voire d'ailleurs le Congrès américain parce que le Congrès américain ne se laisse pas faire non plus. Donc, on voit très bien qu'on a un problème avec les multinationales et qu'en ce qui concerne les GAFAM, ils doivent payer des impôts en France, en Europe et aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, les Français comprennent très bien et moi qui ne suis pas un soutien comme vous l'avez constaté de Macron, mais là, je lui donne raison. Le gouvernement français a raison de taxer les GAFAM parce que je ne vois pas pourquoi ces multinationales qui font des affaires en France, qui consomment en France, qui donnent des prestations en France ne paieraient pas une taxe sur le chiffre d'affaires. Eh bien, ça commence et je suis intimement convaincu que de toute façon, les multinationales paieront des impôts parce que ça ne peut pas être autrement. Je vous remercie de préciser ce que, sur certains points, vous êtes d'accord avec Macron puisque, comme je viens de dire, toujours, j'avais dit partout dans nos émissions en perso ou en arabe ou en anglais comme quoi, Jacques Millard c'est quelqu'un d'exception parmi les politiciennes français. Plus il faut, si on avait parlé avec notre ami commune, le jeune Hénard Henri Paris, que vous savez, il a écrit il y a déjà des années, les USA échecs et maths et plusieurs fois il était échecs et maths et je ne sais pas comment ça se fait qu'il faut supporter encore rester assez fort et avoir l'impression dans l'Europe mais M. Millard quand même parmi tout ce que Macron il a fait et tous les projets et tous les business plans qu'il a présentés quand même vous trouvez certains points que vous pouvez être d'accord avec lui quand même. Bien sûr, dès que le président de la République défend la langue française, défend la souveraineté française et veut véritablement être, mettre en France et ne pas laisser d'autres états gouverner la France et bien effectivement je serai d'accord avec lui. Simplement, M. Macron a été légèrement je dirais rêveur lorsqu'il a notamment voulu se rapprocher beaucoup de l'Allemagne laquelle l'Allemagne est en train de changer et on a vu les critiques allemandes à l'égard de la France ces derniers temps. Vous savez, je vais vous dire une chose, les états n'ont pas d'amis disait le général De Gaulle, c'est ça la vérité. Et ce que je reprochais au début du quinquennat de M. Macron c'est je dirais une sorte de doux rêve sur les relations internationales, sur l'Europe parce que l'Europe nous en avons besoin, nous avons besoin de coopération européenne mais nous n'avons pas besoin d'intégrisme européen. Nous devons avoir véritablement une coopération entre états souverains en Europe. Nous avons des intérêts communs mais nous ne sommes ni allemands, ni anglais, ni italiens, nous sommes français. Nous sommes des Gaulois réfractaires, avait dit un jour Macron un peu de manière ironique. Eh bien, je souhaite que M. Macron devienne un Gaulois réfractaire. Alors, sur d'autres points, par exemple, l'armée européenne proposée par lui que Trump n'a pas aimé et il a insulté même notre président dans son tweet à l'époque que le ministre des Affaires étrangères il a contesté à l'époque et l'autre chose, Macron il a demandé comme quoi on doit voter et arrêter le financement des étrangers, des pays étrangers dans les élections françaises et beaucoup d'autres points comme c'est proposé par lui et ça vous convient quand même. Mais, vous savez, je veux dire une chose, il ne faut pas parler d'armée européenne, ça c'est de la chimère, mais il faut parler de coopération européenne et il est très important que nous puissions développer entre États européens des programmes très forts. Nous avons notamment un programme très fort avec les Anglais sur des missiles anti-navirs et des drones suite aux accords de l'Ankester. Nous voyons très bien que nous pouvons développer au niveau européen un certain nombre d'équipements militaires, mais vous savez aussi très bien que la défense reste une compétence nationale forte parce que, bien évidemment, la force de frappe française, elle ne peut pas être européanisée. Il n'y a pas de pouvoir politique européen. Or, il faut un décideur final, savoir si on déclare la guerre ou si on ne déclare pas la guerre. Donc, ce qui se passe en matière de coopération européenne en matière militaire est une bonne chose. Mais attention, ne rêvons pas. Il faut que ça aboutisse parce que, malheureusement, notamment dans les programmes d'exportation, je constate que les Allemands se sont assis sur des vieux accords franco-allemands et ont refusé les exportations d'armement, notamment en Égypte. Donc, ce n'est pas aussi simple qu'on veut bien le dire. Le concept d'armée européenne est malheureusement faux. Il faut des armées fortes, nationales, qui coopèrent entre elles, ce qui est tout à fait différent. Et là, de ce côté-là, je pense que nous avons beaucoup de choses à faire en Europe avec les Allemands, avec les Italiens, avec les Espagnols, avec les Anglais, bien sûr, et même au-delà parce que la notion de défense, elle n'est pas simplement une question, je dirais, qui est réduite à l'isme européen, mais c'est aussi des coopérations qui peuvent se nouer au Proche et au Moyen-Orient, qui peuvent se nouer, y compris dans certains domaines, notamment la lutte contre le terrorisme avec la Russie, et là, ça fonctionne, il faut le savoir, avec les Américains aussi. Donc, ce n'est pas aussi simple qu'on veut le dire. Il ne faut pas voir, je dirais, les situations internationales à travers des slogans réducteurs. la France, pour qu'elle puisse véritablement avoir des coopérations européennes efficaces, elle doit avoir d'abord un budget national de défense fort. La ministre Parly vient de déclarer que, bien évidemment, la France allait mettre en place un commandement unique sur le spatial. C'est une bonne chose. C'était déjà à l'étude depuis un certain temps. Ce gouvernement le fait, je l'approuve. Mais il faut bien comprendre une chose. En matière de défense européenne, il ne faut surtout pas parler par slogan et par chimère, par rêve, par idéologie. Il faut être objectif et il faut regarder les réalités telles qu'elles sont. Ce n'est pas aussi simple qu'on veut bien le dire. Cher M. Jacques Myard, on dit que vous êtes la fraction populaire du mouvement républicain. Vous avez toujours eu des idées, on peut dire, c'est mon idée, rebelles, contestateurs et populaires. Jacques Myard, il est populaire. Alors, avec tout ça, est-ce que vous, surtout, les anciens partis politiques, ils sont fondus comme la neige en été. Alors, vous ne pensez pas que vous, que vous avez votre mouvement aussi à vous depuis toujours, vous pouvez mieux aider le gouvernement de l'Elysée si vous changez de compte. Franchement, voilà, je suis franc, je vous dis ça. Surtout qu'il y avait plus de 70 personnes élus, maires de la France et ils ont commencé à soutenir Macron. Nous pouvons constater que chaque jour, les soutiens rajoutent au lieu que les gens quittent Macron pour qu'il y ait une force pour pouvoir imposer toutes les idées que vous venez de lancer, cher monsieur Jacques Myard. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, j'existe par moi-même. J'administre une ville depuis plusieurs années, bientôt 30 ans, même 31 ans, et je peux vous dire une chose, c'est que la politique, c'est à travers la crédibilité des hommes. Moi, je n'ai pas besoin, je dirais, d'un label Macron ou d'un label XY. J'existe par moi-même et je veux penser par moi-même. Donc, le problème vis-à-vis de l'actuel gouvernement, c'est qu'on voit très bien qu'il a quand même eu un certain nombre de tête à queue. Il a changé de politique de manière radicale parce qu'il rêvait. Il a voulu gouverner la France sans les corps intermédiaires et on a eu les gilets jaunes et on a eu véritablement la crise pendant six mois. Donc, vous savez, ça, ça ne s'oublie pas. Moi, je pense que lorsque le gouvernement changera véritablement de politique, changera de politique vis-à-vis de Bruxelles, changera de politique vis-à-vis des maires, changera de politique vis-à-vis du concept de souveraineté nationale et cessera d'avoir cette chimère européenne à la tête, à ce moment-là, je verrai. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas moi qui changerai, c'est au gouvernement de changer. cher M. Jacques Millard, si vous permettez, deux dernières questions, deux dernières questions. Alors, actuellement, vous, vous étiez quelqu'un, encore de courage, vous étiez allé voir Assad, votre voyage était positif, puisque je suis au courant de certaines choses, cet voyage était positif. Et l'histoire d'Assad aussi, c'était un échec des Américains, on peut le dire, qui ne pensaient pas, ils pensaient que c'est comme en Libye, je ne sais pas où, ça va être tellement facile. Actuellement, cet échec des Américains aussi, cette déclaration de presque la guerre avec l'Iran, alors, vous ne pensez pas que aussi, ça va être un échec à la fin, peut-être, on va aller sur l'idée d'affaiblir plus en plus comme vous venez de dire, le pouvoir d'Arabie Saoudi, surtout qu'ils sont déjà en guerre avec Yémen, et de l'autre côté, de l'autre côté, une chose qui est très intéressante et importante pour nous, pour nous, qui nous sommes en France, pour les Français, ce que Macron, le président Macron, dès le départ, il n'a pas entré dans le jeu de MBS, s'il a signé des contrats avec Trump, et Trump, il a obéi à certaines choses parce que tout ce qu'il envoie au Golfe Persique, c'est payant, il va facturer tous les soldats, toutes les minutes et tous les navires qu'il a envoyés là-bas, les Américains, ils vont faire payer les Arabes, mais la France, même à ce point-là, il n'a pas entré dans cette guerre de business, parce que c'est un business, alors, la question c'est ça, est-ce qu'aujourd'hui, ici et maintenant, Jacques Myard, il peut et il est prêt de ramener une mission, on peut dire, une mission à Téhéran pour pouvoir imposer certaines volontés de la France, je ne veux pas dire de l'Europe, au guide espirituel iranien, à l'Iranie, que je le connais très très bien comme vous venez de dire, lui aussi, il est comme les Américains, il attaque, mais tout à coup, quand vous êtes face à face avec lui, vous pouvez gagner des choses, en faveur de la diplomatie française, et en faveur de certaines idées qu'on peut y arriver qu'avec la négociation, vous ne pensez pas d'envoyer, de préparer une délégation pour aller voir Ali Khamenei ? Oh, je n'en ai pas les qualités, je ne suis pas missionné par le gouvernement pour aller à Téhéran, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est certain que notre intérêt, c'est véritablement qu'il n'y ait pas la guerre au prochain Moyen-Orient, parce qu'il y a déjà suffisamment de tensions, comme vous l'avez dit, l'Arabie Saoudite est piégée dans le Yémen, du côté de la Syrie, je suis désolé, mais je ne vois pas pourquoi, tout le monde dit qu'il faut que Bachar s'en aille, le problème, c'est que nous ne sommes pas syriens, c'est aux Syriens de décider, donc il est clair qu'aujourd'hui, il faut, véritablement calmer les choses, et bien évidemment, je souhaite que l'Iran, qui agit prudemment, il faut quand même le savoir, même s'il y a eu des mesures, des contre-mesures dans le détroit d'Ormus vis-à-vis des intérêts anglais, qui ont fait une sorte de piraterie, qu'on le sache, en arraisonnant le pétrolier à Gibraltar, dans le détroit de Gibraltar, donc il ne faut pas jouer, je dirais, les apprentis sorciers, et donc il faut éviter tout s'incident, il faut que l'Iran, bien évidemment, renoue le dialogue avec les Américains, et que les Américains renouent le dialogue avec les Iraniens, si la France peut aider, véritablement, dans cette médiation, et arrive à convaincre M. Trump qu'il faut arrêter de jouer les cow-boys, et bien à ce moment-là, on aura gagné, et la France aura gagné en crédibilité, mais pour cela, elle doit clairement dire qu'elle ne peut pas suivre les Américains, et si la France disait cela, comme M. Villepin l'avait dit, vous savez, au Conseil de sécurité sur l'Irak, comme le général de Legault l'avait fait, son discours à Phnom Penh, au moment de la guerre du Vietnam, il y a un moment, on doit dire les choses fermement, et avec force, et de manière solennelle, de manière que ça soit entendu dans le monde entier. Tout à l'heure, je vous disais, la France a la capacité d'entraînement, et bien elle aura d'autant plus la capacité d'entraînement qu'elle s'exprime à haute voix, et qu'elle dise clairement qu'elle ne peut pas suivre les Américains, et qu'elle dise aux Iraniens, attention, ne franchissez pas la ligne rouge pour donner, je dirais, des arguments d'intervention aux Américains. Voilà, ce que j'attends de la France, c'est véritablement qu'elle s'exprime avec force, et qu'elle le dise véritablement, selon la formule latine, « Urbi et Orbi », c'est-à-dire qu'elle l'annonce au monde entier. M. Jacques Meir, est-ce que vous avez entendu la proposition, non, l'intervention télévisée du président Trump, il est déjà 20 ans quand il parle, comme quoi nous devons taxer les Arabes sur leur pétrole de 25 à 30 %. Oui, mais enfin, vous savez, ce sont des déclarations, je dirais, d'un Américain qui est à Washington et qui ne connaît pas le monde. M. Trump, vous savez, c'est un commercial. M. Trump, vous savez, c'est un homme d'affaires. Eh bien, il y a un moment, il faut qu'il comprenne qu'on ne fait pas des affaires aux États-Unis, qu'on ne fait pas des affaires dans le monde comme on fait des affaires aux États-Unis. Et ça, il va le comprendre. Non, je vous ai dit ça puisque ça, Macron, pardon, Trump, Trump, il a dit il y a déjà 20 ans, moi, j'ai diffusé ça la semaine dernière, même dix fois avant. Trump, il avait envie de devenir président aux États-Unis, mais ça, il avait dit il y a déjà 20 ans. Moi, je vous confie un secret, un secret ce soir, ici et maintenant, puisque vous venez de dire négocier l'Iran avec les Américains. L'Iran, il est en train de négocier avec les Américains depuis certains temps, cher M. Jacques Millard, en Afghanistan, en Irak, à Maine, et même aux États-Unis, récemment, les Arif-Irétal est là-bas. Alors, une personne qui a l'autorisation et le deuxième homme fort d'Iran après Ali Khamenei, c'est Qasem Soleimani, chef de l'armée de l'extérieur du pays, celui qui a géré la guerre, il a collaboré avec les Américains, avec la France, avec l'Europe, contre les Daesh, même contre les Talibans en Afghanistan, etc. C'est-à-dire, cette négociation, il y en a... Alors, une chose qui est très intéressante que je veux bien MBS, il le comprend, il attend ça ce soir et il n'aimait pas beaucoup de pétrole dans le feu parce que le feu, il vient de là-bas, l'argent vient de là-bas, la finance vient de là-bas, c'est lui, c'est-à-dire, c'est la révolution islamique d'Iran, c'était financé par les Saoudiens, après aussi, tous les opposants, c'était financé par les Saoudiens, les Saoudiens ne veulent pas la stabilité d'un pays fort, l'Iran, qui soit à l'époque du Shah, d'Iran ou après. Alors, c'est quoi ça ? Ce que les Américains, ils ont dit, parce que vous savez, M. Jacques Meillard, Ali Ramenei, ce qu'on ne sait pas, peut-être, presque, il a soutenu, il est trompe, je ne veux pas perdre votre temps maintenant parce que c'était des propos iraniennes en personne, ça ne va pas entrer dedans. Les Américains, ils ont dit aux Iraniens récemment que, ok, vous ne faites pas des bêtises, on ne veut pas de la guerre, nous sommes en train de taxer les Saoudiens, Kovétiens, Bahreïn, etc., et on est en train de faire notre business, c'est-à-dire le business c'est une fois que vous vendez, une fois que vous intervenez. Par exemple, l'entrée des Américains, en Arabie Saoudie, c'est de l'argent, ils ne font pas, c'est payant, mais personne n'en parle, personne ne dit pas, et comme nous pouvons constater, une politique cachée existe, cette politique cachée quand on voulait attaquer l'Iran, ils ont attaqué l'Afghanistan, ils voulaient attaquer l'Iran, ils ont attaqué l'Irak, et en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand ils quittent l'Afghanistan, ils quittent l'Irak, ils quittent la Syrie, ils donnent le pays à la main de la République islamique d'Iran. L'Iran, ça c'est le politique, c'est l'autre face de la politique nationale ou internationale américaine qu'ici et maintenant, nous devons le comprendre. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne peut pas négocier avec les Américains. les Américains, ils sont gagnants depuis 40 ans après la révolution islamique en Iran concernant l'économie, M. Jacques Myard. Et actuellement, ils ont créé une force internationale, c'est le Xi, qu'ils ne vont pas entrer en guerre. Parce qu'également, Macron est Trump, il a écrit déjà 25 ans un bouquin. Dans ce bouquin, il dit, voilà, si on va imposer notre volonté sur quelqu'un, en entreprise, d'abord, il faut l'attaquer, attaquer, attaquer fort, après il va affaibler, patati, patata. Mais il ne savait pas que les Ayatollahs ne sont pas comme ça, les Ayatollahs ne sont pas comme Hosni Mubarak, etc. M. Myard, j'aimerais bien vous écouter, votre dernière expression, parce que je vous ai pris beaucoup de temps, je suis vraiment désolé, mais c'était une grande joie pour nous de vous avoir ce soir sur l'antenne d'ici et maintenant que cette intervention va rester éternellement sur le réseau, Internet également, en même temps, en a été diffusée partout dans le monde. Ça, ça va continuer et des domaines aussi. Merci, bonne soirée. Bonsoir. C'est moi que je vous remercie et je vous dis bonne soirée, cher M. Jacques Maillard. Bonsoir, David. Merci.